Le monde de l'énergie, le monde du paysage, notamment pour vertu et l'une et l'autre, d'être des approches très transversales sur les questions d'aménagement. Et c'est toute cette intelligence collective qu'il faut qu'on arrive à développer. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, lorsque l'on pense, toutes les questions d'aménagement autour de ce concept de so-visibilité, l'économie de l'énergie, qu'est-ce que ça a comme conséquence en matière d'aménagement du territoire sur les cadres de vie et sur les modes de vie. Nous avons essayé d'organiser la journée pour que les différentes échelles d'approche de cette question de la so-visibilité puissent être abordées. Et c'est pour ça qu'on va traverser toutes ces échelles, de l'échelle de grands territoires, territoriaux, régionaux, jusqu'à l'échelle d'espaces publics, restreints dans notre dimension. Cette toile de Monet est intéressante parce qu'elle montre un paysage qui était complètement énergétique. A la fois, il y a des moulins à vent, il y a des maisons dont ça a lieu d'habiter, il y a aussi une infrastructure de transport sur un canal et avec un bateau à voile qui, lui, est un moyen de transport à faible consommation d'énergie. Donc la question qui vous est posée, c'est comment on redestine ce paysage sur une forme complètement différente au XXIe siècle. Ma question au départ était de savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas un effet inverse avec les énergies renouvelables, contre-productives, paradoxales, est-ce que les énergies renouvelables ne l'auraient pas à consommer davantage puisque dans leur usage, l'énergie, là, est gratuite. C'est dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus. Quelle est la meilleure manière, meilleure étant entendue sous les termes de l'économie, de l'environnement, de l'emploi, ce qui peut être, comme on l'a vu, des faisceaux de contraintes peut-être divergents. Quelle est la mise en réseau la plus optimale, optimale en termes de mailles géographiques ? Les investissements, c'est aujourd'hui, sauf que les modes de consommation, c'est dans 20 ans. Comment on fait pour rejoindre les deux bouts ? Comment est-ce qu'on dimensionne ce réseau de chaleur ? Est-ce qu'on fait le pari que dans 20 ans, dans 30 ans, la société énergétique aura fait son chemin et finalement les modes de consommation, les modes de vie auront changé ? Donc on aura peut-être globalement moins besoin que ce qu'on a besoin aujourd'hui. Ce sont aujourd'hui les vraies questions, les grandes questions qui se posent aux élus. Si une région cherche à être autonome, c'est pourquoi pas. Et autonome, ça peut être aussi couper les fils du nom avec le reste de la France. Pourquoi pas ? On voit aujourd'hui des régions qui se posent la question, même d'un point de vue philosophique. Nous sommes tout à fait intéressants de se poser la question et de savoir quelles sont les conséquences en termes d'installation, de sécurité, d'approvisionnement. Et on est prêt à nous accompagner les régions sur ce type d'études. Ce qu'on essaye vraiment de faire passer comme discours, notamment sur les élus, c'est que des politiques publiques de sobriété énergétique coûtent beaucoup moins cher que des politiques publiques d'efficacité finalement et qu'elles peuvent être mises en place très vite. Dans les technologies modernes, le rêve, c'est bien s'extraire de l'espace et de l'environnement, la foi spatiale, temporelle, enfin, une spatiale et temporelle. Or, l'énergie en Europe n'implique pas les mêmes usages à l'immédiateté et à la disponibilité permanente du réseau. Et bien là, on a l'intermittence, l'attente et la perception aussi sensorielle de cette énergie et du travail qu'elle nécessite. On peut mettre l'accent sur les bénéfices de la sobriété énergétique. Donc, en changeant nos façons de vivre, l'organisation de nos sociétés, on gagne aussi bien en relations sociales, comme économie financière, mais aussi vraiment en qualité de vie, en santé, on réduit la pollution de l'air. Ça nous permet aussi de repenser notre rapport au travail, notre rapport au temps. C'est des questions qui commençaient à émerger sur les territoires. Par exemple, sur l'île, la métropole européenne de l'île a mis en place un bureau d'étang pour interroger l'étang de la ville. Donc, c'est vrai que ces changements de comportement ont forcément un impact sur l'aménagement des territoires, sur l'organisation de nos villes. Et ça va dans les deux sens. L'urbanisme influence autant les comportements des gens que le calendrier. À partir de ce travail qu'on a fait de définition de la sobriété énergétique, on a essayé d'identifier quels étaient les freins et les leviers de politique publique à cette sobriété énergétique. Et on a dégagé 250 leviers de politique publique qui permettraient de mettre en place la sobriété énergétique. Imaginons qu'il y ait beaucoup de vent qui souffle en Europe la nuit, de taux de consommation, plutôt que de le stocker dans le Royaume-Canada qui, lui, est en plein jour et qui pourrait l'utiliser directement. Ça, c'est plus futuriste, mais c'est aussi un autre modèle qui n'est pas très loin dans l'air du temps, parce qu'on est plus dans la descente d'échelle, mais c'est aussi un modèle, et nous, on est prêts aussi, avec les instances qui étudient l'énergie, de voir quelles sont les conséquences de ces modèles. Finalement, comme couche du SCOT, du projet de territoire, on pourrait intégrer cette notion de résilience au changement climatique en travaillant avec les dispositifs naturels en place. Donc en continuant la trame bleue, en continuant la trame verte, et en faisant émerger ces corridors rafraîchissants, on va les appeler comme ça plutôt, sur l'ensemble du territoire. Tout simplement, c'est de changer de paradigme. Aujourd'hui, dans la ville, vous avez finalement une voiture reine et une vitesse à 50 km heure à peu près partout, et des exceptions à 30. Dans le cas de la métropole Vendogneuse, sur pratiquement l'ensemble des 49 communes, on a changé de concept en passant l'ensemble des voiries à 30 km heure et faisant du 50 l'exception. C'est peut-être intéressant d'opposer aujourd'hui cette injonction à la ville dense et compacte par ce qu'on a appelé la construction de paysages vivants, qui serait dans cette relation entre le paysage et le bâti. Peut-être qu'on peut se servir de la forme urbaine pour régler un certain nombre d'enjeux en termes de sobriété énergétique. On s'intéresse beaucoup à la sobriété, c'est pour ça qu'on aime bien le thème de la journée. Et on s'est dit qu'il faudrait fabriquer, comme on a la possibilité de le faire, on a un peu de latitude, une forme urbaine qui soit une forme de climatiseur urbain naturel. Donc jouer avec le vent. Alors le vent vient du nord, il vient de la mer. Et on s'est dit que si on arrivait à faire en sorte d'utiliser les vents marins pour rafraîchir la ville, on aurait gagné beaucoup de choses, à la fois dans le confort des espaces publics et en même temps continuer les besoins de rafraîchissement sur les bâtiments et en même temps leur permettre la ventilation naturelle, etc. L'enjeu de l'habitat, c'est un enjeu collectif. Et ils ont réussi à fédérer l'ensemble des acteurs de l'habitat pour vraiment accompagner cette démarche de rénovation. Et l'ensemble des acteurs de l'habitat sur un territoire comme Autun, il fédère les notaires, les agences immobilières, les artisans bien sûr autour d'un projet partagé, commun, de pouvoir fournir demain des logements de qualité rénovée. La question du paysage, la question peut-être de l'infrastructure, c'est-à-dire que quand une maison commence à réagir comme ça aux éléments naturels, la loi devient une infrastructure de fait, elle produit de l'énergie. Ce qu'on appelle une université foraine, c'est-à-dire de dire est-ce qu'on peut considérer à un moment donné qu'un sujet ou un objet ou un cas peut devenir le lieu de la transmission ou tout au moins est-ce que cette situation pourrait entraîner la réunion de ceux qui de manière isolée ne peuvent pas répondre à la question ou tout au moins peut-être qu'en se réunissant, et la façon dont la question a été posée, on pourrait se reposer autrement la question. Ce qui manque aujourd'hui dans toutes ces approches, c'est vraiment la cohérence scalaire. Quand on fait quelque chose à la grande échelle, comment ça passe ensuite aux échelles suivantes et comment on arrive depuis l'infrastructure primaire de cette ville qu'on installe là jusqu'au bâtiment et même jusqu'à la porosité, donc jusqu'au matériau, jusqu'à la fenêtre qu'on va utiliser, à faire en sorte que cette belle idée de la sororité soit réelle jusqu'au bout. On sait que les villes, notamment, n'ont plus de moyens pour la gestion des espaces aires, donc on se doit de trouver les solutions pour que la gestion soit raisonnée, inhumaine. Je considère à un moment donné que l'énergie humaine était de l'énergie. D'ailleurs, y compris la perte de temps que l'on passe dans des réunions et éventuellement la perte de temps que l'on passe à rédiger des règlements et la perte de temps que l'on passe à essayer de contourner les règlements, voire même à les comprendre, je pensais que j'allais travailler sur ça, sur cette économie d'énergie. C'est pour ça que j'avais appelé ça non pas une HQE, une haute qualité environnementale, mais une haute qualité humaine. Comment réintroduire une haute qualité humaine qui de fait produira donc une haute qualité environnementale. Il faut changer les imaginaires et raconter en fait une histoire et montrer comment, quel projet de société finalement et comment nos villes, nos territoires pourront s'épanouir dans la sobriété. On fait de la pédagogie vers les scolaires, il y a beaucoup de projets, de défis. Je parle du déficit des écoles à l'énergie positive, ça me paraît important de vous dire parce que ça permet à la fois de faire la pédagogie vers les enfants qui apprennent ce que c'est que la transition énergétique, mais on parle aussi de déchets, on parle aussi de mobilité, on parle aussi de double table, on parle de différentes ressources. Et en même temps, ça mobilise les services communaux sur le patrimoine communal qu'il y a l'école. Est-ce qu'on pourrait donner des projets à un collectif qui dirait moi j'assume d'atteindre l'objectif et pour atteindre l'objectif je vais m'appuyer sur les lois et les règlements qui existent, mais je vais les interpréter et non pas les contourner, je vais les interpréter parce que toute loi et tout règlement dans une société démocratique, il est interprétable. Car sinon ça n'est plus une loi et ça n'est plus un règlement. La ville d'Europe, ce n'est pas seulement des performances énergétiques, c'est aussi qu'il faut qu'elle soit désirée et que ce soit un lieu de plaisir et de la frégalité qui étant pour moi un principe épicurien lié au plaisir et au désir. Un message aux paysagistes, urbanistes, architectes, vraiment pour construire ces paysages de la sobriété, il faut donner envie aux gens, montrer que c'est désirable, qu'il y a plein de co-bénéfices, qu'on gagne en qualité de vie, que ça crée des centres urbains apaisés et qu'on a tout à gagner.